... La pufin cendrée, c'est un des enjeux déjà du Parc National des Calanques. C'est un oiseau marin pélagique qui vit en mer toute l'année et qui revient à terre uniquement pour les besoins de la reproduction. C'est une espèce qui pond un seul oeuf, donc sensible aux échecs, parce que s'il y a un échec, il n'y aura pas de pompe de remplacement. C'est une espèce qui niche à terre dans des terriers, sous du couvert végétal, donc qui est très peu connu du grand public. Ce sont des oiseaux qui font partie de la famille des albatros et qui sont endémiques de Méditerranée. Donc chaque pays du pourtour de la Méditerranée abrite sur ces îles une partie de la population mondiale de ces oiseaux. Donc c'est une responsabilité pour chacun des pays de pouvoir conserver les colonies de reproduction qui sont sur son territoire. C'est pour ça qu'on essaie de travailler en lien avec les autres sites. On essaie d'harmoniser aussi les suivis à l'échelle de la Méditerranée, en faisant pouvoir comparer les résultats de ces suivis avec les mêmes méthodologies sur les différents sites. Aujourd'hui, spécifiquement, on fait un contrôle de la reproduction. C'est un contrôle où on vient voir si l'oeuf a bien éclos, donc s'il y a un poussin dans les terriers, sachant qu'avant, on a fait un contrôle où on regardait s'il y avait l'individu qui couvait, donc voir s'il y avait eu la ponte et l'individu qui couvre son oeuf. Et après, on fera un troisième contrôle pour voir s'il y a le poussin prêt à l'envol. Le programme de bagage, c'est un programme qui est piloté par le CRBPO, le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux en France, avec des bagues qui sont délivrées par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Les premiers oiseaux ont fait l'objet d'un programme de bagage dans les années 50 et quand le Conservatoire des Espaces Naturels de Provence a repris la gestion de l'archipel de Rioux et de l'archipel du Frioul, on a repris ce programme de bagage. Donc ça fait qu'on a des données sur certains oiseaux qui sont très anciennes sur ces colonies. Il y a maintenant un an et demi, nous avons organisé un atelier où il y avait des représentants de la Géralia au nord de la Corse, des Lavedz au sud de la Corse, du Parc National de Porcro et du Parc National des Calanques. On était là pour discuter de l'harmonisation des méthodes de suivi et c'est sur cette base, lors de cette réunion, qu'a émergé l'idée de mettre en commun toutes les données de bagage et qui ne sont malheureusement pas assez valorisées. Le programme de bagage permet d'avoir des informations sur la longévité des oiseaux, sur la fidélité des couples, sur la fidélité au site de reproduction. Ça permet aussi, en baguant les poussins chaque année, de connaître le taux de survie des jeunes et le taux de retour des jeunes sur les colonies. Donc c'est autant d'indicateurs qui sont des éléments de connaissance sur la santé des populations. Et comme ce sont des oiseaux qui ont tout misé sur le taux de survie des adultes, plutôt que de prendre le risque pour l'adulte de la fontaine d'Angers, l'adulte préfèrera quitter et abandonner la colonie et laisser tomber la reproduction. Les oiseaux qui vivent très vieux, puisque les plus anciens qui sont suivis sur les îles étaient déjà reproducteurs il y a plus de 30 ans, donc des oiseaux qui se reproduisent en général vers l'âge de 5 ans. Ils ont la particularité de se reproduire dans des terriers et l'envol de l'ensemble des poussins de la colonie est quasiment synchrone. Autour du 10 octobre, tous les poussins de toutes les colonies quittent l'ensemble des colonies. Et avec les suivis qui ont été faits, on sait que certains oiseaux ne reviendront sur leur colonie pour se reproduire que vers l'âge de 5 ans. Donc c'est des oiseaux qui vont rester pendant 5 ans en mer sans plus jamais revenir à terre. Vous savez comment ça s'appelle le plus fin cendré en langue corse ? C'est celui qui crie, celui qui est embêtant. Un enfant, comme on dit, c'est un gouaille, c'est un petit qui n'arrête pas de crier, qui est un petit peu embêtant. Sous-titrage ST' 501